Kiamin Sama avouait que jalouse de Tina Glamour après qu'elle reçoit un important soutien pour sa présentation du 12 août en l'honneur de Didi Arafat, ou plus d'étain après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Tina Glamour reçoit un million de francs en direct à la télé en soutien à son conseil du 12 août. En prélude à son spectacle Renaissance en hommage à ses deux enfants décédés Didi Arafat et Keké Kala prévus le 12 août prochain, Tina Glamour a reçu un soutien financier de un million de francs en direct sur le plateau de NCI, Nouvelle Chienne Ivoirienne, pendant l'émission La télé d'ici vacances. En effet, l'émission de La télé d'ici vacances en date du 25 juillet 2022, l'artiste Tina Glamour a reçu un don de un million de nos francs. Du père, celui grâce à qui il ne dort plus dans les rues d'Abidjan, de Prégnon William, dont l'histoire avait ému toute la toile. Alors que William a décidé de se lancer dans la musique, l'aubaine était toute choisie, faisant en gros d'insérer une demande pour le désormais artiste, chanteur William. Tina Glamour a écouté l'histoire de ce jeune, il n'a pas pu refuser, vu que son spectacle même s'appelait Renaissance. Pour elle, il était la preuve par pape de Renaissance, mais contre toute attente, très certainement pourrie. Elle a demandé à Prégnon William de prendre les tickets pour offrir aux gens désireux. Son père a par la même occasion décidé d'offrir un million de francs pour soutenir, chose qu'il a faite sur le plateau de la télé d'ici vacances devant les caméras. Rappelons que Prégnon William est ce jeune sans abri qu'a rencontré Yasmin et qui a raconté sa christe histoire vécue pendant la crise postélectorale de 2010-2011. Bon vent à lui, excellent spectacle Latina Glamour. Eh bien, chez les abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la like au maximum et de la partager avec vos amis. A plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Mali et Côte d'Ivoire Le dialogue est-il encore possible entre Assimi Goïta et Alassane Ouattara ? Depuis qu'il a pris le pouvoir à Bamako, le colonel malien entretient des rapports difficiles avec le président et l'interpellation de 49 soldats ivoiriens par le Mali n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. En ce 7 juin 2021, il ne doute que les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en abrégé CDAO ont les yeux rivés sur Bamako, sanglés dans son uniforme militaire, le colonel Assimi Goïta, qui en moins d'un an a su suivement renversé Ibrahim Boubaka, Keïta et Badaou, près de ses membres. C'est assitue une commandante des forces spéciales. Désormais le président tient à graisser un message à la communauté internationale. Le Mali renouera l'ensemble de ses engagements et de promètre l'organisation d'élections aux échéances prévues. Sous-titrage Société Radio-Canada